Une question essentielle se pose au sujet de la foi parce que c'est un thème pour moi, le thème le plus important des Écritures, mais très incompris par les croyants. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont en retraite, qui jeûnent et qui prient pour avoir la foi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la foi est simplement une confiance qu'on a placée en Dieu, une confiance qui est démontrée. C'est comme ça que je l'ai définie. Cependant, personne ne peut être dans le royaume des cieux sans avoir la foi. C'est pour ça que la Bible dit, dans Hébreu 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'appose à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le suivent. Cependant, et là, c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'il est impossible d'appartenir au royaume des cieux sans avoir eu la foi. On n'a pas la foi parce qu'on est chrétien. La foi, on l'a eu pour la première fois en étant païen. Car la Bible dit, et je lis dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire que quand Jésus est mort à la croix, le salut est accessible pour tout le monde. Cependant, c'est par la foi que nous saisissons la grâce du salut. Et toutes les grâces dans le royaume des cieux, on les saisit par sa foi. Et donc, sans la foi, il est impossible de jouir des promesses que Dieu a pour nous. Et donc, la première promesse, la plus importante, celle du salut, nous l'avons saisie en étant païen. Donc maintenant, quand on est dans le royaume des cieux, hélas, beaucoup de personnes qui ont commencé en activant la loi de la foi pour entrer dans le royaume, quittent le chemin de la foi pour aller dans la vallée du doute. Et il est donc important, justement, de demeurer dans la foi. C'est pour ça que Dieu dit, dans Hébreu 10, verset 38, mon juste vivra par la foi. S'il se rétire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu ne peut pas se satisfaire de vos croyants qui n'utilisent pas sa foi. Elle est déjà là en nous. Et dans Romains 12, verset 3, la Bible parle de la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Nous avons des mesures de foi. Maintenant, la foi, c'est comme un muscle. Si le muscle n'est pas activé, il va finir par s'atrophier. Et hélas, il va débérir. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais il n'est pas utilisé. Donc, toutes les circonstances de la vie que nous traversons sont là pour nous permettre, justement, de déployer notre foi. Et c'est pourquoi les défis de la vie sont importants. C'est que ces défis nous permettent, justement, de démontrer que le Dieu auquel nous avons cru est un Dieu incroyable, un Dieu puissant. Prenons l'exemple de Moïse qui sort d'Égypte après avoir libéré le peuple en captivité. Dieu les amène face à la mer Rouge. Le peuple est en train de crier. Mais attends, où va-t-on, Moïse ? On doit rentrer en Égypte ? Regarde, regarde la mer Rouge. On ne peut rien faire. Même si les ingénieurs de pont et chaussée doivent faire un pont, ça va prendre beaucoup de temps. Dieu dit à Moïse, pourquoi c'est écrit qu'il garde le silence ? Vous ne pouvez pas marcher avec moi sans connaître ma grandeur et ma puissance. Je veux vous montrer de quoi je suis capable. Et tend ta main maintenant sur la mer. Et quand il est tend la main, justement, la mer s'ouvre. Mais si il n'avait pas étendu la main, la mer serait restée fermée. Et c'est justement ça. Chaque fois qu'on est face à un défi, il faut déployer sa foi. C'est comme notre humain qu'on étend. Et quand on étend sa main, il y a des choses extraordinaires qui se déploient. Dieu a envie d'utiliser chacune de nos vies pour démontrer sa gloire sur terre. Et si, justement, nous avons la foi, la seule la foi nous permet d'être l'égal de Dieu en puissance. Quiconque a la foi opère au même niveau, au même palier de puissance que Dieu. Et comme je dis, la foi, c'est le seul vrai antidote contre l'échec. On ne peut pas échouer quand on a la foi. Cependant, on a banisé le mot foi. Quand quelqu'un te promet de l'argent, il te dit, c'est par la foi. Il est en train de dire, peut-être que ça ne marchera pas. Non, la foi n'échoue jamais. La foi, c'est une assurance plus sûre qu'un chèque de banque certifié. C'est pour ça qu'il s'agit.